Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de commenter et d'abonner ma chaîne. Et de cette manière, vous serez toujours informés sur les prochaines vidéos dans ce thème. Vous savez sûrement que chaque jour, des milliers de personnes perdent des cryptos parce qu'il y a quelqu'un qui a d'une manière ou d'une autre accès à leur portefeuille. Et si ça vous est déjà arrivé à vous, vous savez la douleur qu'on a avec ça parce que vraiment c'est très 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 désagréable. Mais avec cette petite astuce qui prend 2-3 minutes, vous allez pouvoir sécuriser votre portefeuille et éviter si vous n'avez pas encore eu cette expérience la douleur. Alors, la possibilité de prendre accès à un portefeuille de quelqu'un d'autre par les hackers, c'est que soit il y a une personne qui a sans savoir qu'il ne fallait pas faire donner les codes d'accès à quelqu'un d'autre, les clés privées, ou alors ça se peut que le téléphone a été hacké, ou même que par exemple il a été perdu, des trucs comme ça, ou alors même si vous avez fait une vidéo et que vous avez vraiment mis en noir tous les accès, il y a des logiciels qui peuvent faire réapparaître les clés premières. Alors ça vraiment aussi, ça c'est une fuite. Et de cette manière, il y a les gens qui peuvent avoir accès à votre portefeuille. Et peut-être vous vous demandez, bon, si c'est passé, pourquoi pas seulement ouvrir un nouveau portefeuille ? Et vous avez raison. Mais dans notre temps, en ce moment, il y a de plus en plus les smart contracts, les smart contrats, et dans beaucoup de ces smart contrats, si vous êtes enregistré avec votre portefeuille, vous ne pouvez plus le changer. Alors imaginez-vous, vous êtes participant dans un smart contract qui génère pour vous chaque jour des cryptos. Ça peut être quelques dollars, mais ça peut être aussi beaucoup, beaucoup plus d'argent. Et quelqu'un d'autre a accès à votre portefeuille. Et chaque fois, avant que vous puissiez retirer les fonds, et bien il les prend. Et chaque fois que vous allez dans votre portefeuille, vous voyez l'argent que vous aurez dû avoir, et vous voyez que ça a été enlevé par quelqu'un d'autre. Et imaginez-vous qu'avec cette vidéo, vous avez la possibilité d'empêcher que ça se produise à nouveau. C'est-à-dire que la personne qui a votre clé première, qui a en ce moment accès à votre portefeuille, ne pourra plus faire une seule transaction. Parce que vous aurez mis en place une couche de sécurité en plus. Et cela vous prendra seulement 2-3 minutes. Et dans cette vidéo, maintenant, nous allons vous expliquer exactement comment vous pouvez faire ça. Alors, pour aider encore plus de gens à trouver cette vidéo qui est vraiment très très importante, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de mettre un commentaire pour que beaucoup plus de gens puissent la voir et qu'elle ait une plus grande visibilité. Et de cette manière, nous allons pouvoir aider beaucoup plus de personnes à sécuriser leur portefeuille. Alors, maintenant, ce processus que nous allons faire s'appelle Multi-Sync ou alors aussi Multi-Signature. Et on va continuer maintenant. Alors, moi, j'utilise l'application Tronlink sur iPhone et je me suis fait 2 portefeuilles juste pour cette vidéo. Alors, M. et Mme Leacker, quand vous verrez cette vidéo, ces portefeuilles n'existeront déjà plus parce que je vais les enlever. C'est juste pour cette vidéo. Alors, ce processus qu'on appelle Multi-Signature, je vais vous l'expliquer maintenant. Alors, une fois que je suis dans mon Tronlink, tout en bas, il y a les petits points et en dessous, il y a écrit My, M-U-E-Y. Et vous cliquez là-dessus et après, vous êtes sur une page qui, dans le iPhone, s'appelle Wallet Management et sur un téléphone avec un système Android, ça s'appelle Public Account Management. C'est tout en haut, c'est le premier truc. D'accord ? Alors, vous cliquez là-dessus et après, vous cliquez sur Permission. Dans le téléphone iPhone, vous voyez ce que vous voyez sur l'écran. Dans un téléphone avec un système Android, vous allez voir Permission Owner, c'est-à-dire propriétaire, et à côté, 3 petits points comme vous pouvez le voir ici. Et vous cliquez sur ces 3 petits points et après, vous voyez ce Modify Permission et vous cliquez là-dessus et vous vous retrouvez sur la prochaine affiche. Et maintenant, la première chose qu'il faut que vous faisiez, c'est de vérifier si en haut, là où il y a marqué Under Control, sous contrôle, s'il y a votre adresse de votre portefeuille et si la même adresse est encore écrite en bas où il y a marqué Keys, c'est-à-dire Clé. Il faut absolument que ces deux adresses soient les mêmes et que ce soit la vôtre. Si celle d'en bas a été changée, je suis désolée de vous le dire, mais il y a quelqu'un qui a le contrôle total de votre portefeuille et pour ce portefeuille, on ne peut plus rien faire. Mais cette vidéo vous aidera quand même parce qu'avec votre nouveau portefeuille, vous pouvez le sécuriser dès le début avec une autre couche de sécurité. Alors, on continue et je vais vous montrer comment vous pouvez protéger votre portefeuille. Alors, pour cette procédure, vous avez besoin de deux adresses de portefeuille, deux Wallet Address. C'est-à-dire que vous avez aussi deux portefeuilles différents et nous vous suggérons de vraiment les mettre sur des dispositifs différents et pas sur le même. Si vous n'en avez pas d'autres dispositifs, faites-le sur le même. C'est déjà mieux que rien. Mais si vous avez un autre dispositif que vous pouvez utiliser pour le deuxième portefeuille, faites cela, s'il vous plaît. Parce que s'il y a quelqu'un qui va hacker votre téléphone, il aura toujours seulement une permission, mais pas les deux que nous allons instaurer. et il ne pourra faire aucune transaction. Alors, ce processus que nous allons faire, vous pouvez y mettre un ou même plusieurs permissions ou plusieurs clés qui auront la fonction de permettre les transactions. Moi, ici, je vais vous le montrer avec seulement une en plus. C'est-à-dire que vraiment, pour cette vidéo, pour faire comment moi je vais le faire, vous avez besoin seulement d'un portefeuille supplémentaire. Alors, j'ai déjà copié l'adresse du wallet que je veux ajouter ici. Alors, vous cliquez en bas sur le plus avec qui, qui veut dire une clé de plus. Et j'ai déjà copié la clé, l'adresse de mon deuxième portefeuille. Ah non, je ne l'ai pas encore fait. D'accord. Alors, je l'ai juste ici. Je la copie pour la prendre et m'en servir pour autoriser toutes les transactions de ce portefeuille en supplémentaire. Alors, vous la mettez ici. Voilà. Là, vous la collez ici et juste à côté, vous mettez un petit 1 qui veut dire que cette clé a une valeur de 1 pour confirmer des transactions. Et maintenant que vous voyez, il y a deux clés qui ont chacune une valeur de 1. C'est-à-dire qu'ici, un peu en haut, où il y a marqué Threshold, vous devez mettre un 2 pour que... Ça, c'est important pour que vous disiez au système que c'est vraiment nécessaire d'avoir toutes les deux permissions pour faire une transaction. Ça, c'est vraiment très, très important. Et vous allez sur Confirmer. Maintenant, le système vous informe que vous avez besoin de 100 TRX, de 100 troncs pour confirmer ce changement. Et on y va. 100 troncs, ce n'est pas beaucoup d'argent et ça vaut vraiment la peine pour sécuriser votre portefeuille. Et ici, je mets mon mot de passe. J'espère que je l'ai bien mémorisé sur ce compte test. Et voilà, c'est fini. Et maintenant, vous allez faire exactement la même chose pour la permission active. Parce que, comme vous pouvez voir, ici aussi, il y a TRX Transfer. C'est-à-dire, si vous ne le faites pas pour toutes les deux permissions, les autres ont toujours un accès à votre portefeuille. Alors, vous faites exactement la même chose pour cette permission. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager et de commenter cette vidéo pour que vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens puissent sécuriser leur portefeuille. Bon, maintenant, on va voir ce qui se passe si je veux envoyer des TRX à quelqu'un d'autre. Alors, je prends ici l'adresse où je veux envoyer les TRX. Je vais, normalement, dans Transférer, dans Envoyer. Ici, Send. Et je colle ici l'adresse à laquelle je veux envoyer les fonds. Alors, on va envoyer 100. Ah non, il y a tant seulement 99. Alors, j'envoie 90. Je ne change rien pour la permission. Mais comme vous voyez, ici, la permission active aussi, elle, elle pourrait faire une transaction. C'est pour ça que vous avez besoin de changer les deux. Et chacune, chaque changement vous coûtera 100 TRX, c'est-à-dire en total 200. Et vous ne changez pas non plus les 24 heures parce que vous n'en avez pas besoin. Si vous faites un transfert, la prochaine chose que vous allez faire, c'est aller dans l'autre portefeuille et confirmer. Et moi, ici, je suis en train de confirmer cette transaction sur ce dispositif, c'est-à-dire que je mets mon mot de passe et on voit ce qui se passe. Et comme vous pouvez voir, j'ai toujours mes 100 TRX. La transaction n'est pas sortie. Et on va regarder dans Multisync. Et vous voyez ici, il y a une confirmation, mais ils nous en font deux. Et un peu en dessous, il y a le compteur qui compte les 24 heures en arrière. Alors vraiment, s'il y a quelqu'un qui a d'une manière ou d'une autre vos clés premières ou un accès à votre compte, il faut faire ça tout de suite. Commencez vraiment, arrêtez la vidéo, commencez tout de suite pour sécuriser votre portefeuille avant que l'autre personne puisse changer quelque chose. Et si vous n'avez jamais eu cette expérience, écoutez, soyez heureux, mais faites-le quand même pour ajouter une couche de sécurité à votre compte. Et une autre chose que je voudrais vraiment vous montrer qui est très importante, si jamais quelqu'un, vous savez vraiment que quelqu'un a déjà eu accès à votre compte et vous a retiré des cryptos, ce qu'il faut faire, c'est, je vais vous le montrer, c'est changer vraiment complètement la permission owner et la mettre totalement à votre nouveau portefeuille. C'est-à-dire, vous ne mettez pas deux permissions, mais vous en mettez seulement une et celle du nouveau portefeuille pour que vraiment, il n'y ait aucun accès pour cette personne à votre compte et vous faites ça pour la owner permission et aussi pour la active permission, pour toutes les deux. Et de cette manière, la personne qui a accès à votre portefeuille n'aura plus la capacité de faire une seule transaction. Bon. Maintenant, je vais sur mon autre dispositif où j'ai le deuxième portefeuille que j'ai ajouté ici pour la permission. Je vais sur My, je vais sur, dans le Management, je vais sur Multisignature et là, vous voyez, il manque une approbation et je mets mon mot de passe pour confirmer cette transaction. et vous voyez, merveille, la transaction est partie et on va vérifier dans l'autre portefeuille. Mais elle a seulement, la transaction s'est seulement fait parce que j'ai confirmé avec mon deuxième portefeuille. Et vous voyez ici, deux sur deux, de cette manière, vous avez sécurisé votre portefeuille. Et pensez-y, si jamais vous avez les portefeuilles sur deux dispositifs différents, notez aussi les clés premières, les private keys, sur deux bouts de papier différents et posez-les à deux endroits différents pour que si jamais il y a quelqu'un qui a accès à l'un des deux, il ne pourra jamais se servir sur votre portefeuille parce qu'il n'aura pas les deux. D'accord ? Maintenant, je vous prie, si cette vidéo vous a vraiment plu et va vous aider, de mettre un commentaire, de la liker et de abonner ma chaîne. Et nous sommes très heureux de produire dans le futur d'autres vidéos qui vont vous aider. À bientôt ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada